... Bonjour Mesdames et Messieurs, la liquidation de Benet Télécom Infrastructure et Libercom SA et la situation des Béninois qui auraient été expulsés du territoire algérien laissés dans le désert en République du Niger ont fait objet de questions d'actualité à l'Assemblée Nationale. Les ministres concernés ont donné des éclairages à propos. Les enseignants de l'OEME du plateau sont descendus dans les rues de Porto-Nouveau. Vendredi dernier, ils étaient allés à la rencontre des députés sur lesquels ils comptent désormais pour la satisfaction de leurs revendications. Et puis, pour faciliter la circulation aux habitants de leur quartier, les populations de Gare-Pegou à Parapour ont dirigé un pont de franchissement en matériaux précaires. Une construction qui a rapidement germé face à la menace imminente de la saison pluvieuse. Direction Cotonou, nous prenons d'abord les informations de cette ville et environ. Bonjour Latifoubouni. Bonjour Brunel, Mérine Adi aussi. Bonjour à tous et bienvenue à cette partie méridionale de votre édition. Parlons de cette coalition d'abord. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Une coalition qui a regroupé samedi dernier des anciens chefs d'État, des députés et ministres. Une sortie au thème de laquelle vous vous en souvenez, l'ancien chef de l'État, Bouni Yaï, a coulé des larmes. L'avis de quelques citoyens à ses propos. Cette sortie de vieux dinosaures politiciens, cette sortie ne nous aboutit à rien. C'est du folklore, c'est du peuple, comme l'autre disait. C'est une bonne chose si ça concourt à éveiller les consciences, si ça concourt à regrouper les forces pour le développement du pays. Parce que dans un pays où ça ne va pas, il faudrait que ces sages montent au créneau pour dire ce qu'il en est. C'est ce qu'ils ont fait et je les encourage à ne pas s'arrêter en ce bon chemin. Vraiment, c'est pitoyable et c'est regrettable. Moi, je me demande pourquoi j'ai si néo-benin. Qui connaît un peu l'histoire de ce pays-là depuis la conférence nationale ? Nous avons vu que, bon, les choses sur le plan politique, les choses sur nous, ça se dénoue au vu des intérêts. Tu vois, qu'ils m'en excusaient, nos politiciens n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de boussole. Oui, le gouvernement a besoin d'une force d'emphase pour pouvoir se juger lui-même. Cette force d'emphase permettra au peuple d'entendre les non-dits, de révéler les défaillances du gouvernement. Je pense que moi, en tant que simple citoyen qui n'a pas de parti pris, ça permet à moi d'entendre ce qui se passe dans les couloirs. Parce qu'eux tous, ce sont les hommes du couloir. Rien, il n'y a rien, rien n'uni, ces gens-là qui se sont rassemblés. Quand je parle, le président Soglo, le président Yaïboni, le doyen, Tevo Adrien, sincèrement. Les camps de mouvance, ils ont été d'assises. Les gens n'ont pas encore parlé. Yaï n'est pas parlé, Soglo n'est pas parlé, Atchavon n'est pas parlé. Et même, Bouni Yaï n'est pas parlé. Et tout le monde est en train de crier, oh, 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 pourquoi vous êtes peur comme ça ? Pourquoi vous êtes peur comme ça ? Pourquoi vous êtes peur comme ça ? Pourquoi agir comme ça ? Si moi, j'étais à la place du gouvernement, il y a des gens que je vais interpeller automatiquement. Parce que le peuple va mal. La situation est catastrophique. Donc, j'invite le chef de l'État, Patrick Talon, à mettre un peu de l'eau dans son vin. Et le jeune Sébastien Adjavon, là, lui, je ne sais pas ce qu'il a à s'allier à ces gens-là qui, comme l'avait dit une fois quelqu'un d'un ancien président, c'est ces espèces en voie de disparition qui ne peuvent plus rien nous amener. Il y a mieux à dire. Et j'ai vu un président pas mieux après, à la fin de l'ère, ce qu'ils ont dit là. Il n'a commencé pas à pleurer. Moi, je ne sais pas pourquoi il pleure. Je ne sais pas si c'est en son temps, on était riches et aujourd'hui, on est dans pauvreté. Non. Il y a pleure, les gens ne mangent pas. Pourquoi ? Un homme qui est vraiment digne de lui-même ne va pas se laisser facilement aller à des pleurs. Non. Non. C'est un signe de faiblesse. Je vois que c'est l'émotion parce que l'ancien président Boni Yaï peut-être a pris une émotion par rapport à la faveur de la population. Les gens me disent que Yaï Boni a pleuré. Vraiment, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Moi, je me demande, quand Yaï Boni était au pouvoir, est-ce qu'il bataille de maïs de maison en maison et aujourd'hui, Talon ne bataille plus ? Lorsque le président Yaï Boni est en train de gouverner le pays, ce pays, chaque samedi, Yaï Boni donne au riz et puis maïs, chaque samedi, tout le monde. C'est pour cela que... Oui, moi, mais j'ai pris ça. Et même, il donne 2 000 encore. Même mon grand-maman a pris ça. Chaque samedi, je suis acadien, tout le monde qui a pris ça. C'est pour cela qu'ils ont créé au nasa. On était tel qu'on est, en son temps, on est encore comme ça. Je ne sais pas pourquoi il plaît. Au moment où il devait prêter, il n'a pas prêter. Dans ce pays, on nous a cassé. Est-ce qu'on a vu le président Soglo ? Est-ce qu'on a vu le président Yaï ? Non. Il a fait son temps d'envue, tout ce qu'ils ont fait, mais ça ne dit rien. C'est pour cela qu'ils ont constaté, pour dire à ça, monsieur le président Patrice Hallot. C'est bon, c'est bon, monsieur le journaliste. Et ils ont dit que ce qu'ils ont fait à Diapas, c'est bon. Retour sur les activités du Parlement. Avec jeudi dernier, les questions d'actualité posées au gouvernement lors de la séance plénière. Le député Numbida Youssouf a voulu avoir des éléments sur la liquidation de Bénètes et de Cominfrastructure, l'Ibercom SA, ainsi que la privatisation de Bénètes et de Comservices. C'est le ministre de l'économie numérique et de la communication qui a répondu à ses préoccupations. Quelle est la problématique sur la situation socio-économique des entreprises et offices d'État en général ? La situation des sociétés Bénètes et Lécom Infrastructure SA, Bénètes et Lécom Services SA et Libèrecom SA est caractérisée par leur incapacité à faire face aux lourds investissements nécessaires pour l'atteinte des objectifs à eux assignés. Et ceci à cause de la tension permanente de trésorerie et du taux élevé d'endettement. Bénètes et Lécom Infrastructure SA et Libèrecom SA ont enregistré des résultats successifs, déficitaires. Et les ratios de gestion sur plusieurs exercices ne sont pas reluisants. Quel est l'état de santé financière de Libèrecom SA et celui de Bénètes et Lécom Infrastructure à la date de la liquidation ? Sous réserve de la certification des comptes par les commissaires aux comptes au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires annuel moyen de Libèrecom est évalué à 1,138,486,785 francs CFA contre une moyenne annuelle de charge opérationnelle de 4,915,893,769 francs CFA et une moyenne annuelle de charge fixe d'amortissement de 6,591,509,430 francs CFA. Cette situation induit une succession de pertes dont la moyenne annuelle sur cette période est de 10,368,916,414 francs CFA. En plus, la somme des dettes de Libèrecom depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2016 est évaluée à 14,940,394,561 francs CFA. La santé financière de Bénètes et Lécom Infrastructure n'est pas reluisante car héritée de l'ex-Bénètes et Lécom SA. Elle se caractérise, donc la santé financière de Bénètes et Lécom Infrastructure, par la baisse continue de son chiffre d'affaires, par une tension permanente de trésorerie et un taux d'endettement élevé. À titre illustratif, de 2012 à 2016, on assiste à une dégradation continue du chiffre d'affaires qui est passé de 33,269,544,373 francs à 20,796,211,050 francs en 2016. Quelles sont les mesures prises pour s'assurer d'une nouvelle aide, de meilleure gouvernance et de très bonne rentabilité pour les structures en voie de création ? La stratégie de restructuration adoptée par le gouvernement en juin 2017 traduit les solutions juridiques et sociales les plus adéquates à chacune des structures concernées et vient renforcer d'autres volets des réformes en cours dans le secteur stratégique des télécommunications pour en faire un succès total. Madame la ministre, si j'ai bien compris, désormais, Benet-Télécom, c'est terminé. Benet-Télécom, nous aurons deux structures. Une société de patrimoine où l'État a 100% d'action et cette société ne gènera que les infrastructures ou disons l'actif en termes d'infrastructures. Deuxièmement, Benet-Télécom, service qui sera privatisé à 100% pour que nous ayons une gestion du privé pour rentabiliser le service. Voilà donc, Numbida, encore lui, a également posé une question d'actualité sur la situation des Béninois qui auraient été expulsés du territoire algérien et laissés dans le désert en revue du Niger. Le ministre des Affaires étrangères qui était présent, le ministre des Affaires étrangères, donc et de la coopération au lien à Gwenochi, c'est lui qui a répondu à cette question. Quelles sont les mesures urgentes prises par le gouvernement pour soulager les peines et sauver les vies de nos compatriotes qui font déjà plus de deux semaines dans le désert ? La réalité sur le terrain est un peu différente. Lorsque le gouvernement a été informé de ce phénomène, nous sommes rapprochés de notre ambassade en Algérie pour procéder à des investigations. Nous avons également convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie à Cotonou pour nous enquérir du sort de nos compatriotes qui auraient fait l'objet de telles expulsions. Il faut dire sur ce plan que les réseaux sociaux, souvent, font écho de phénomènes qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Le chargé d'affaires a pris l'engagement ferme que nous avons confirmé par écrit de vérifier que des Béninois auraient été effectivement expulsés d'Algérie et abandonnés dans un désert. L'ambassadeur Orusegogabe a également mis en branle son administration au sein de la chancellerie pour vérifier cela en lien, bien entendu, avec notre ambassadeur au Niger puisqu'il avait été si enlègue que certains se trouvaient dans un désert au Niger. En fait, la montagne a accouché d'une souris parce que certaines personnes présumées béninoises auraient été effectivement retrouvées sur des chemins entre l'Algérie et le Niger, mais d'expulsions massives de béninois depuis l'Algérie dans un désert n'avons pu établir cette réalité. Mais au-delà de cela, pour ceux qui ont pu exprimer, leur donner des éléments qui peuvent confirmer cette présomption de nationalité, l'ambassade à Alger a pu apporter une assistance purement humanitaire puisque de toute façon, il s'agit de frères africains et le Béné garde sa tradition de pays hospitaliers mais aussi de pays sensibles à la souffrance humaine. Entre l'Algérie et la Libye, nous avons beaucoup de compatriotes en situation irrégulière. Dans la mesure du possible, je vous demande ou je vous recommande de renforcer le personnel au niveau de l'ambassade de l'Algérie puisque aujourd'hui, nous n'avons pas une représentation en Libye. Donc, il faut renforcer le personnel et surtout le personnel diplomatique militaire qui, dans ce genre de situation, auront le courage de se déplacer pour aller voir ce qui se passe. C'est l'OIM qui a sauvé beaucoup les vies dans le désert et c'est pour ça que je voudrais demander au ministre des Affaires étrangères d'envoyer l'aide de félicitations, de remerciements à l'OIM pour le rôle que cette organisation joue au niveau du désert. On reste à Porto-Nouveau. Pour parler éducation, les enseignants de ce département, le département de l'OIM, donc, les du Plateau sont descendus dans les rues de Porto-Nouveau, raison, demander la satisfaction des revendications. Ils sont allés à l'Assemblée nationale dire aux élus du peuple que le pouvoir du président Patrice Talon n'a toujours pas apporté les solutions à leurs problèmes. Peut-être qu'on met à l'Adaïen l'Assemblée nationale pour plus de détails. Les élus du peuple sont nos représentants au pouvoir. Donc, dans ces conditions, tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui nous accablent, il faudrait que nous venions leur dire que ça persiste. Sous la houlette de la Confédération syndicale des travailleurs du BNC-STB, les enseignants des départements de l'OIM et du Plateau ont donc emprunté les rues de Porto-Nouveau, la capitale, pour dire leur amertume à la représentation nationale face à la non-satisfaction de leurs revendications. Ils ont marché parce qu'ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Le pouvoir de Patrice Talon, nous avons constaté, comme lui-même l'a dit, est un pouvoir qui agit avec la risque et la rage. Il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Environ trois mois déjà que la crise sociale a pris en otage les secteurs vitaux de la nation. Et malgré la défection de quatre centrales syndicales, sur les sept appelant à une levée d'émotion de grève, la base reste encore ferme dans la lutte. Vous avez constaté avec nous que depuis quelques semaines, la reprise des classes et du travail des agents de santé a commencé dans les journaux, notamment les radios, les télévisions et les journaux écrits. Mais lorsqu'on va sur le terrain, les portes sont hermétiquement bloquées. Le problème des défalcations sur salaire pour faire de grève persisterait encore et serait objet de mécontentement et de durcissement des positions. Le pouvoir de Patrice Talon a déclaré qu'il a payé intégralement les salaires du mois de mars. C'est faux et achifaux. Des gens nous ont appelés de tous les départements, de la Takora, Donga, Borgou, Alibori, Zoukoli, Monokufo, Plateau, pour dire qu'ils ont été défalqués. Donc c'est le pouvoir qui fait exactement le contraire de tout ce qui déclare à la population. Les auroras députés sont donc appelés au secours pour une sortie immédiate de crise. Info 7, le Méridien Béninois, comme il va ce matin, votre fidélité, chers téléspectateurs, jamais à condition de cette fidélité-là, un agréable plaisir. La suite de cette édition, Brunel Mérinade aussi. Merci Latifouboni, passez une bonne journée. Les populations du quartier Gakweboa-Parakou vivent depuis plusieurs années des difficultés liées aux voies d'accès à leur milieu de vie. En attendant que les autorités municipales ne réagissent, elles ont décidé de construire un pont provisoire pour se soulager. Constat du Donne-Babatouné, Félix Lamadoucelo. Ce chef-d'oeuvre est une initiative privée financée par un groupuscule de population à la base. Nous sommes ici au quartier Gakweboa-Bou, dans le troisième arrondissement de la municipalité de Parakou. C'est un quartier difficile d'accès, surtout pendant la saison des pluies, période pendant laquelle cet endroit du quartier est inondé, empêchant de fait les élèves riverains d'accéder facilement au quartier Kberouguera où se trouve l'école. Fatigué par les multiples promesses non tenues des hommes politiques et des responsables municipaux, les populations ont décidé de prendre à bras le corps ce problème d'enclavement et de le résoudre dans les limites de leurs possibilités. Nous avons fait les dévies qui s'élevaient en ce moment-là à son 10 000. On se rend compte que lorsque nous avons commencé, ça va jusqu'à 10 madriers. Il faut le soutien des autres. C'est comme ça, on se promène de maison en maison pour demander l'aide. Et chacun, par la grâce de Dieu, les gens, comme nous vivons le même problème dans les quartiers, les gens ont la compréhension et voilà ce que nous avons pu faire ici. Un pont de fortune, construit avec des matériaux inadaptés, cette solution paraît bien trop précaire et ne saurait résister pendant longtemps aux diverses intempéries, d'où ce nouvel appel aux bonnes volontés et à la municipalité de Paracou. Les autorités, vraiment, et même ils le savent, nous avons même encore décidé peut-être les rencontrer et leur dire que nous souffrons dans les quartiers. C'est de la même manière que nous l'endons un vif appel pour qu'il vienne en aide. Il a des quartiers, ce n'est pas ici seul, il a de l'autre côté aussi. Et vous voyez, vous avez fait le constat vous-même en venant. Les quartiers, c'est un grand quartier. Nous lançons un appel, un vif appel aux chefs du 3e arrondissement qui viennent constater, qui viennent écouter les difficultés que nous vivons ici. Autre cette difficulté, d'autres problèmes sont jusque-là sans solution dans ce quartier. Nous n'avons pas de l'eau. Le forage qui est là, ça travaille une journée, le 3e jour, ça ne va plus travailler. Et le quartier tout entier, c'est des cailloux. Nous-mêmes, en faisant notre propre effort pour avoir le puits, nous n'arrivons pas à... Chez moi, par exemple, je suis à 12 mètres, depuis, je n'ai pas de l'eau. L'électricité, les quartiers, nous pouvons avoir de l'électricité, regardez à 200 mètres ici pour rentrer ici. Ils peuvent nous aider par ce truc-là. Même l'école, les quartiers, ils ont besoin aussi d'une école déjà. Les enfants souffrent. Moi, par exemple, mes enfants vont jusqu'à Piroguera. Je ne suis pas le sort dans les cas. Donc voilà, nous avons assez, assez, d'énormes difficultés dans les quartiers. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Paracou a fait du développement de la municipalité son leitmotiv. Le développement, ce n'est pas que dans les quartiers urbains, mais cela devra l'être aussi pour les quartiers périphériques. Spécialiste du dépannage, le technicien en électronique est apte à rechercher les pannes sur un appareil électronique défaillant. À Paracou, beaucoup s'adonnent à cette profession et c'est le cas de Gilbert qui, depuis plus de 10 ans, exerce le métier. Pour vous, Samson Adensi est allé à sa rencontre. Suivez. Le technicien de maintenance en électronique est un spécialiste du dépannage. Il doit être capable de rechercher l'origine de la panne pour ensuite effectuer la réparation. C'est à cette profession que ça donne Gilbert depuis environ une dizaine d'années. Au départ, il y a la confiance que certains n'ont pas sur les prestateurs. Un peu de choses, on te prend pour un voyou, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Celui qui fait cette activité, c'est souvent pour des gens qui ne sont pas sérieux. Au fil du temps, Gilbert a fini par gagner la confiance de la clientèle de par la qualité de ses prestations. Bon, sinon, on fait tout celui qui vient vers nous pour demander notre prestation, que ce soit les privés, que ce soit les particuliers, que ce soit le service de l'État. Nous, on fait tout. Principalement, moi, je suis plus avec les fonctionnaires dans le service, dans les collèges. Bon, je crois que c'est positif parce que chaque fois que je viens ici, on me reçoit bien et tous les soucis que j'ai, on trouve toujours un consensus où chacun gagne. C'est un patron très social et les intérêts des clients, c'est ça que lui met en avant. Il n'a jamais été contre ce que nous, nous voulons, nous, en tant que créateur. Changer les composants défectueux des appareils et les remplacer par des pièces neuves constitue le quotidien de l'électronicien. Les appareils-là viennent pas séries ou bien pas modèles. En tant, ce n'était pas des appareils qui sont sur le terrain qui sont là. Donc, les pièces-là varient en fonction des appareils qui sont sur le terrain. En tant, ce n'était pas ces appareils-là que vous voyez aujourd'hui. C'était d'autres appareils. C'était ces pièces qui étaient réguliers. Aujourd'hui, ces appareils-là sont partis, ces pièces sont partis. Ceux-là qui sont là, les appareils qui sont là ont actuellement aussi leurs pièces. C'est comme ça. C'est périodique. C'est ce qui vient sur le terrain. C'est ces pièces qu'on trouve. La profession nourrit son homme, dira notre spécialiste. Je l'avoue, ça marche, c'est bon. Parce que je me sors au moins avec quelque chose. Et ça m'aide à garder ma famille. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ça que je mange. On ne peut pas dire que ça ne nourrit pas son homme. Cependant, la nouvelle génération de jeunes n'attache pas du prix à la formation de qualité bien qu'elle exprime le besoin. L'argent est un prix le dessus. Oui, beaucoup, les jeunes veulent. Mais quand ils viennent, ils ne veulent pas rester. Aujourd'hui, c'est l'argent. Quand les gens connaissent déjà les béats, les préliminaires, tu ne peux plus le revoir dans ton atelier. Peut-être que c'est celui qui court derrière tes clients en ville. C'est un peu que ça aujourd'hui. par ailleurs, l'apprentissage de ce métier exige des connaissances en sciences techniques dont la physique. dedans, il y a la physique, il y a la mécanique, c'est un mélange de tout dedans. Ce n'est pas comme l'informatique où c'est sur le clavier, l'ordinateur, non. L'opération de saisie, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est comme la mécanique. Il y a le courant dedans, il y a la mécanique dedans. Voilà, ce sera tout pour ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée de travail à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada